Alors, bonjour et bienvenue à cette émission d'Augues en Partout Web Radio. Aujourd'hui, nous avons une invitée que j'attendais depuis bien longtemps pour vous présenter. Il s'agit de Nathalie Perret. Alors, brièvement, je vous la présente. Nathalie est professeure de yoga depuis quand même quelques années. Elle pourra nous donner des précisions sur cette information. Elle est scientifique de formation, auteur en physique. Et elle a décidé de s'occuper de ses enfants plutôt que de faire carrière professionnelle. Puisqu'elle se passionne pour le yoga, elle donne des cours régulièrement de hatha yoga, des cours de yoga sur chaise, des conférences sur la méditation, des ateliers et formations de yoga pour le cerveau. On va en parler de tout ça. Et elle a développé une approche spécifique pour stimuler, harmoniser, détendre le cerveau et le système nerveux. C'est un privilège d'apprendre à connaître le yoga que Mme Nathalie enseigne, puisque ce sera une découverte pour moi en même temps. Ainsi donc, Nathalie, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter un petit peu plus en détail, s'il vous plaît? Nous sommes en honte. Oui, bonjour. Je pense que vous avez fait déjà un bon résumé de ce que je peux faire, de ce que je fais actuellement. Donc, c'est ça. Je me passionne pour le yoga depuis une dizaine d'années, depuis environ 2004-2005. Et en fait, maintenant, j'essaie vraiment de donner beaucoup de cours. Enfin, je donne plusieurs cours de yoga. C'est du yoga plus traditionnel, mais aussi qui est vraiment adapté aux personnes qui sont... C'est des postures qui sont vraiment adaptées aux personnes présentes. Et en particulier, je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes. J'ai rencontré des personnes qui vivent des difficultés au niveau du système nerveux, que ce soit une maladie neurologique ou que ce soit de la dépression, que ce soit des problèmes d'attention, des problèmes d'équilibre. Donc, c'est pour ça que j'ai développé des techniques, des exercices plus adaptés pour ces personnes-là. Donc, voilà. Et puis, c'est pour ça que maintenant, j'essaie de partager mon savoir, mon expérience en donnant des ateliers et des formations. Et j'ai vu sur votre site Web. Donc, si vous me permettez, je vais prendre quelques instants pour permettre aux gens de trouver votre site Web. Comme ça, si les personnes écoutent sur leur ordinateur et qu'ils peuvent visiter une page Web en même temps, bien, ils pourront le faire. Donc, vous pouvez vous rendre sur yogalumière.com. Est-ce exact, Mme Nathalie? Oui, c'est ça. yogalumière, sans accent, .com. Parfait. Alors, il y a beaucoup d'informations. Et moi, la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'on vous nomme aussi Diana. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce surnom que vous avez, comment en avez-vous hérité, s'il vous plaît? Alors, d'abord, c'est toute une histoire. D'abord, donc, quand j'ai commencé ma formation de yoga, donc, j'ai eu la chance de rencontrer des grands maîtres et en particulier un professeur, un excellent professeur, Hervé Blondon, de l'école de yoga Satyam à Montréal. Et donc, en suivant la formation, je me suis intéressée de plus en plus à la spiritualité, qui était en fait quelque chose qui venait me chercher depuis très longtemps, depuis mon adolescence. Et à un moment donné, donc, j'ai réalisé aussi qu'il proposait des initiations. Et donc, c'est pour aller un petit peu plus loin, pour savoir un peu mieux qui on est et qu'est-ce qu'on a à vivre, mieux peut-être se connecter avec notre être intérieur. Donc, j'ai demandé cette initiation. Et puis, donc, il m'avait donné le nom de Diaini, qui est celle qui médite, celle qui est en méditation. Et quelques années plus tard, en fait, j'ai eu comme un ressenti intérieur qui, en fait, j'ai senti comme un espace d'ouverture de conscience à l'intérieur de moi, au niveau du cœur, qui me faisait comprendre qu'en fait, le nom, c'était plus Dhyana. Et Dhyana, donc, c'est la base du mot méditation en sanscrit, qui veut dire la contemplation. C'est ça. Donc, en fait, ça peut aller assez loin, mais il y en a des personnes qui connaissent beaucoup mieux. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que maintenant, j'aime ce nom de Dhyana, donc qui me reconnecte avec cet espace de paix intérieure. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais vous appeler Dhyana pour les intimes. D'accord. D'accord. Dhyana, vous avez fait une description de ce qui vous a amené au yoga. Vous avez parlé aussi de votre intérêt à comprendre comment, par la voie du yoga, on peut aider les personnes qui ont des difficultés au niveau de leur système nerveux, du système neurologique. Donc, pourriez-vous me donner un exemple de ce que vous avez observé, de comment vous procédez lorsque vous enseignez? Alors, en fait, c'est sûr que ça, idéalement, c'est mieux d'être en petit groupe ou même dans un cours privé. On peut beaucoup mieux s'adapter aux difficultés de la personne. En fait, c'est venu aussi de ma propre expérience. J'ai fait une dépression assez majeure quand j'étais dans le début de la vingtaine. Et puis, ensuite, donc, ma mère aussi qui devient plus âgée m'avait dit qu'elle trouvait qu'il y avait, on ne savait pas vraiment quel exercice faire pour garder le cerveau en santé, garder sa mémoire, garder le cerveau, le mental actif, en fait, pour ne pas perdre. Et puis, j'ai mon fils qui a un peu des problèmes d'attention, de difficiles d'attention. Et puis, tout autour de moi, mon père aussi a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai voulu essayer de développer un peu des exercices pour pouvoir l'aider. Donc, selon l'approche, selon les difficultés de la personne, c'est vrai que ça peut être très différent. Dans mes cours, j'ai des personnes très jeunes, mais qui, en fait, il y en a une, par exemple, qui a des gros problèmes visuels. Et simplement à cause de cela, elle a un problème d'équilibre. Elle ne tient pas debout, en fait. Et j'en ai une autre personne qui a eu une, qui a atteint une maladie neurologique assez grave, qui fait que pendant plusieurs années, elle a dû s'arrêter totalement de travailler. Alors qu'elle est très jeune, elle est très en forme, mais elle ne pouvait plus rien faire. Donc, elle se réhabitue petit à petit à reprendre, à retrouver. Donc, c'est vraiment de travailler au niveau du système nerveux, à ce niveau-là, pour essayer de redévelopper, pour stimuler son système nerveux. Et puis, j'ai travaillé aussi avec les aînés, avec des personnes beaucoup plus âgées, de 70, 80, 90 ans même, et qui profitent énormément du yoga. Ça peut vraiment énormément leur apporter, au niveau physique, mais aussi au niveau humain. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je vois que les exercices simples, pour travailler la latéralité, la coordination, travailler, donc vraiment, on peut vraiment harmoniser, détendre le système nerveux, ça va énormément apporter. Donc, j'ai envie de faire profiter le plus de personnes possibles de ces effets-là. Et vous le faites. Vous le faites. Vous enseignez beaucoup. On regarde votre horaire du temps. Ça me surprend avec votre famille en plus, que vous pouvez accomplir autant, Diana. Et moi, quand j'ai lu votre parcours, une des pensées qui m'est venue, c'était la suivante. Je me mettais à la place des personnes qui sont proches de vous. Vous avez une formation scientifique avancée et vous laissez tout ça pour le yoga. Comment a été la réaction alentour de vous lorsque vous avez décidé, parce que c'est un choix conscient que vous avez fait, de vous occuper de votre famille, d'utiliser le yoga, de le partager, de le faire connaître et de l'utiliser pour aider les autres? Comment ont réagi les proches qui sont alentour de vous lorsque vous leur avez annoncé que vous vous en alliez comme ça à plein train dans la voie du yoga? C'est sûr que je pense que j'ai rencontré beaucoup d'incompréhensions, ce qui est normal un peu. Mais pour une fois, je me suis dit que je voulais vraiment suivre mon cœur, suivre ce que vraiment j'avais envie de faire. En fait, j'en étais arrivée aussi à un point où mon maladie a une maladie très grave, donc au niveau du cœur, en suivi d'un AVC, donc il a dû s'arrêter pendant un an de travailler. Mon mari a une maladie très grave. D'accord. Et puis, suite à la naissance de mes enfants aussi, je me suis rendue compte que, oui, la recherche scientifique, ça m'a énormément apporté. C'est vrai que la science est toujours une de mes passions, mais je voulais faire quelque chose d'utile pour moi, pour me détendre, me sentir mieux, être mieux en lignée avec ce que je suis vraiment. Et puis pour les autres, pour aussi partager tout ce que j'ai pu découvrir et puis permettre à d'autres personnes d'être mieux, de mieux vivre. Donc, c'est venu de là. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'incompréhensions. C'est sûr que je ne pouvais pas du tout avoir le même salaire en étant professeur de yoga ou travailler, ou à ce que puis, en fait, à un moment donné, c'était question que je devienne professeur à l'université. C'est sûr que, quelque part, j'étais, des fois, je n'osais peut-être pas vraiment, même en rencontrant des anciens collègues, dire ce que je fais maintenant. Mais maintenant, je suis vraiment en paix avec ça. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est ce que je vis moi-même et puis ce que pensent les autres. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, en fin de compte. Moi, si je suis plus heureuse comme ça et pour moi, c'est vraiment ce que le yoga m'a apporté, c'est d'être plus heureuse, d'être en paix avec moi-même. Donc, c'est ce qui est le plus important. Et voilà. Et je pense que cela va rayonner à la fois sur ma famille et sur tout le monde. Oui, c'est ce que je partais pour vous demander. Donc, par la suite, une fois cette décision prise et une fois que vos proches se sont rendus compte que vous étiez non seulement décidés, mais que vous passiez au... vous posiez des gestes concrets pour transformer votre vie et être utile aux autres. Par la suite, j'imagine que les portes ont commencé à s'ouvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a fait vous spécialiser, je peux exprimer ainsi, dans un yoga, je pourrais appeler, qui s'occupe du système nerveux, du cerveau, on va en parler un tout petit peu, vous construisez, vous créez des ateliers très particuliers pour des clientèles spécifiques. Qu'est-ce qui vous a fait aller dans ce chemin et qui fait que les portes s'ouvrent? On dirait que tout ce que vous faites fonctionne. Mais en fait, comme tout le monde, ce n'est pas toujours positif, il y a toujours eu des choses que j'ai testées, que j'ai voulu faire et qui n'ont pas fonctionné, mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le yoga m'a apporté énormément, m'a permis vraiment toute une évolution personnelle très profonde et donc j'ai appris à lâcher prise, à accepter ce qui est là et du coup, quand on accepte ce qui est là, ben là, ça va beaucoup mieux. Là, on est plus aligné avec ce qui doit être et ce qui correspond aussi à ce que je peux donner aux autres et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'écho et ça fonctionne mieux. Mais plutôt que d'avoir toujours des buts, là, c'est essayer simplement de lâcher prise là-dessus, de ne pas essayer de contrôler les choses, mais de faire avec ce qui est là, de voir ce que les gens ont besoin, ce dont moi, j'ai besoin, et essayer simplement de répondre à ce qui est là, à ce qui est présent là maintenant et c'est ça. Donc, vous ne forcez rien et toutefois, vous vous retrouvez en Inde. Vous avez rencontré des grands maîtres. M. Hervé Blondon, dont vous avez fait mention au tout début de l'école de yoga Satyam à Montréal, qui nous a tout appris finalement, vous a aussi permis ou suggéré, proposé d'aller au Népal ou c'est vous qui vous êtes senti appelé vers un voyage initiatique de cette envergure? En fait, c'est lui qui l'a organisé avec un groupe de professeurs de l'école d'aller faire un voyage initiatique au Népal, retrouver les racines de son enseignement puisque lui a été, il vient, donc, son enseignement, son maître d'origine était un Népalais et donc, c'était tout un voyage, c'est tout un choc culturel de se retrouver là-bas, mais c'est tellement intéressant de voir un peu les racines du yoga, en fait, même si ça vient aussi de l'Inde, mais, et de voir comment ça peut être, notre culture est tellement différente en Occident ou en Orient, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment quelque chose à vivre. Oui, vous y retourneriez et vous recommandez ce genre de voyage qui finalement va au-delà du tourisme, vous êtes en formation, vous êtes entouré de personnes qui s'intéressent à la connaissance de l'être. Parlez-nous un tout petit peu des transformations, des éveils, des réalisations que vous avez pris conscience grâce à ce voyage. Mais, par rapport au voyage, je dirais surtout de prendre conscience que notre mental, en fait, est vraiment lié, il y a toute une composante qui est liée à notre culture, surtout en Occident. Tout est lié à l'argent, en fait, à ce qu'on possède, à tout ce qui est matériel, qui est comme le plus important pour nous, la maison, l'auto, les vêtements, l'aspect physique aussi, d'avoir une certaine beauté au niveau physique, au niveau des cheveux, un peu à tous les niveaux. Alors que là-bas, ce qui m'a le plus choquée d'une certaine façon, c'est de voir à quel point la religion, la dévotion est importante. Les gens vont tout naturellement au temple à côté, tous les jours, ils font faire leurs prières, ils vont... La religion, enfin, oui, pour eux, c'est l'hindouisme ou le bouddhisme, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Il y a vraiment toute une notion de notre être, une émotion spirituelle de l'être que je trouve on trouve très peu en Occident ou qui est beaucoup plus cachée, qu'il faut moins l'avouer, en fait, alors que là-bas, c'est assez différent. c'est vrai qu'ils vont accepter le système de caste, donc il y a des choses vraiment culturelles très différentes de chez nous au niveau des libertés, au niveau... Mais il y a toute cette dimension d'idée dévotionnelle, je trouve, qui a peut-être existé en Occident il y a longtemps, mais qui n'existe plus du tout maintenant et je pense qu'on manque quelque chose. Il faut à la fois avoir... C'est vrai qu'il faut être près de ce qui se passe réellement dans notre corps, dans notre milieu de vie, mais en même temps, on ne peut pas dénier cette notion-là, ces concepts spirituels. C'est aussi ce qu'on est. Oui. Ça vous a permis de prendre un recul vis-à-vis les difficultés quotidiennes que vous vivez ou que vous avez vécues? Oui, de manière générale, c'est sûr que le yoga m'a beaucoup apporté à me libérer, oui, me libérer de beaucoup d'attachements, me libérer... C'est sûr que j'étais quelqu'un de très timide. Je n'aurais jamais imaginé enseigner devant un groupe de personnes et puis finalement, c'est ce que je fais. C'était au départ vraiment un défi pour moi, mais j'ai vu que j'étais tout à fait capable et puis que j'ai beaucoup apporté comme ça de donner une formation ou... J'ai pu le faire quand je travaillais à l'université, mais j'étais tellement stressée alors que maintenant, je peux être beaucoup plus détendue, improvisée, j'ai beaucoup plus de créativité, j'ai moins peur de ce que pensent les autres. Donc du coup, ça me permet d'être plus moi-même, de mieux être en lien, de faire passer les messages que je veux faire passer. Pour moi, c'est peut-être plus proche de la réalité en fait, plutôt que d'être proche de me laisser envahir par le mental et puis qui me bloque par différentes choses, par mes besoins. J'ai toujours besoin d'être écoutée, d'être connue ou par mes peurs parce que j'ai peur de décevoir ou de ne pas être comprise. Donc, j'arrive petit à petit à laisser aller, à être simplement, prendre les choses comme elles sont dans l'instant présent et puis de laisser aller simplement de me dire, de toute façon, tout est dans l'impermanence, c'est ce qui est présent là maintenant, c'est ce que je suis. Demain, je suis quelqu'un d'autre ou même dans une minute, je suis quelqu'un d'autre. Donc, simplement accepter avec une certaine équanimité parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de choses positives ou négatives. C'est nous qui décidons d'y mettre, d'y mettre, de voir les choses, d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose. Mais en fait, la chose, elle l'est, c'est simplement, c'est à nous de l'accepter telle qu'elle l'est. Et là, du coup, on est beaucoup plus en paix avec soi-même. C'est beau ce que vous dites, Nathalie. C'est beau ce que vous dites, Diana. Je vais commencer à m'habituer à vous appeler Diana maintenant que je comprends cette signification. Et ce que je retiens de ce que vous venez de partager avec nous, c'est qu'il y a une preuve, une preuve à l'appui de ce que vous mentionnez. Et cette preuve, c'est que vous avez accepté volontiers, sans poser beaucoup de questions, de rejoindre, de me rejoindre sur les ondes de Yoga Partout Radio. Et j'en suis très reconnaissant. Je vous remercie beaucoup. Diana, vous avez parlé et vous avez décrit ou fait mention du mot libérer, libération, impermanence. Pour vous, la libération. Pour vous, le yoga. Pour vous, la vie maintenant. Qu'est-ce que ça représente face à cette nouvelle façon de penser d'être? La liberté, pour moi, c'est un grand thème. Quand j'étais adolescence, en particulier, je voulais toujours me chercher à me libérer. Et c'est pour ça que je suis partie, en fait, j'ai décidé, donc de France, j'ai décidé de partir en Australie, à l'autre bout du monde. J'avais l'impression que j'allais laisser mes problèmes sur place et que j'allais vivre une autre vie. Et donc, c'était en 94, j'ai décidé de tout partir, de tout lâcher pour essayer de trouver ma liberté. Mais ce que j'ai réalisé maintenant, c'est qu'en fait, oui, je suis toujours à la recherche de la liberté, mais que la liberté, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et c'est ce qui est le plus difficile de la trouver, mais elle est vraiment là. C'est se libérer de nos attachements, de nos peurs, de tout ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, parce que les choses, elles sont simplement, c'est nous qui décidons d'aimer ou pas. Donc, c'est ce qui me permet maintenant de voir que oui, je veux. Et le sens de ma vie, c'est ça aussi. C'est que j'ai toujours cherché le sens de ma vie à un moment donné, même j'étais tellement, je voulais vraiment donner un sens à ma vie que j'en devenais suicidaire. Je me disais, mais si je ne trouve pas de sens, il faut que je vais mourir, ça ne sert à rien que je vive. Et puis c'est là, donc j'ai fait une expérience spirituelle aussi de paix intérieure. Mais, et maintenant pour moi, le sens de la vie, c'est juste vivre ce qui est là. Et là aussi, ce qui me permet aussi d'évacuer mes peurs, c'est de me dire, comme là je le fais maintenant, de me dire que je veux vivre comme si j'allais mourir demain. Donc là, ça évacue toutes les peurs, je n'ai plus peur de rien parce que je veux donner le meilleur de moi maintenant. Et c'est pour ça que là, je n'ai un peu peur de donner une entrevue. Mais si je me dis, ah ben là, ce n'est pas grave, j'imagine simplement, je n'ai pas de raison de mourir demain, mais simplement, qu'est-ce que je voudrais donner maintenant si jamais j'allais mourir demain ? Donc pour moi, c'est ça, c'est de vivre les petites choses, les petites choses, parce qu'en fait, on imagine toujours que ce sera mieux plus tard. si on a plus d'argent, si on a une autre maison, si on a un autre conjoint, on a d'autres enfants. Mais non, c'est de vivre maintenant ce qui est là. C'est ça le meilleur. C'est ça, on ne sait pas ce qui se passera dans le futur, plus tard, on n'a aucune idée. Non, c'est de vivre ce qui est là maintenant. C'est la plus belle des choses. Et on peut arriver justement quand on s'intéresse, quand on a la curiosité ou quand on arrive à s'intéresser à la toute petite chose, de voir le rayon de soleil, de voir une fleur qui s'ouvre, d'entendre un son, de voir un oiseau. C'est de toutes petites choses ou le sourire d'un enfant ou simplement de sourire. C'est de toutes petites choses ou d'être proche de son corps aussi, de voir qu'on a de la chance peut-être d'avoir le corps tel qu'il est, sans handicap. C'est d'apprécier les petites choses et puis là, c'est là le bonheur. C'est là que la vie a un sens pour moi, maintenant. C'est beau ce que vous dites, Diana. Ça semble facile. On vous écoute et les gens qui vont écouter cette émission en différé le soir, la nuit, le matin, peu importe où ils se trouvent dans le monde, maintenant sur Internet, Yoga Partout rejoint plus de 10 000 personnes. Les gens qui vont écouter cette entrevue vont se dire « Mon Dieu, ça semble si facile. Vous avez parlé de la peur. Vous avez mentionné maintenant que vous n'avez peur de rien. » C'est une différence de l'incarnation. Non, je suis en cheminement. Je suis en cheminement. Mais il n'y a pas de but. C'est que justement, le but, en fait, c'est le cheminement maintenant. C'est que petit à petit, ça fait des années que je travaille sur moi et puis je vais continuer mais aussi, comme tout le monde, j'ai des moments où je suis en colère, où je suis stressée. Mais maintenant, ça va durer beaucoup moins longtemps. J'en suis consciente. Simplement, je l'observe. Et il y a des moments, les choses ne sont pas comme on veut. Donc, c'est sûr, des fois, ça peut être frustrant, ça peut être stressant. Et là, justement, récemment, j'ai été opérée. Bon, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. C'est sûr. Mais il faut s'adapter, il faut accepter les choses comme elles sont. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, plutôt que de se rebeller et de vouloir changer les choses, on va être beaucoup plus heureux de les accepter comme elles sont. Mais non, je ne suis pas parfaite, je travaille toujours sur moi. Et puis, c'est juste que, c'est petit à petit. Puis, ce qui va beaucoup aider aussi, c'est de s'aimer soi, de s'aimer, d'accepter qu'on est là où on est et puis de ne pas se frustrer. Oh non, je ne progresserai pas ou j'ai l'impression que je stagne, je n'évolue pas. Non, c'est de prendre chaque petite chose et puis dire, là, c'est comme ça maintenant, j'aime ce que je suis en train de vivre maintenant, j'en suis là et là, aujourd'hui, je me suis mis en colère puis c'est correct comme ça. Aujourd'hui, c'était mon humeur comme ça mais c'est de prendre les choses comme elles sont petit à petit, pas voir à long terme, d'essayer de s'améliorer à long terme. Non, c'est de juste voir qu'aujourd'hui, je suis fait comme ça, j'ai agi de cette façon-là puis peut-être une autre fois, j'essaierai d'agir autrement mais aujourd'hui, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est bien ainsi, c'est juste que je n'ai pas d'attente pour plus tard, j'essaie, enfin en tout cas, j'essaie de ne pas avoir d'attente, j'essaie d'avoir moins de peur qu'avant et j'en ai moins, je pense, c'est pour ça que je pense que je suis plus heureuse mais il y a toujours des moments où ça ne va pas, j'ai des mauvais jours comme tout le monde et puis, je ne sais pas, on est tous humains, je pense puis c'est bien de le reconnaître aussi que même de mettre personne sur un piédestal, c'est que tout le monde a un côté humain, oui, on essaie de développer notre spiritualité, d'être plus heureux mais on a tous un côté humain puis c'est ça, on est des humains, on ne peut pas le renier où il est là, ce côté-là et je trouve ça dommage des personnes qui vont justement, qui veulent aller des fois trop loin en spiritualité, qui se déconnectent de la réalité alors que la spiritualité, elle est là dans la réalité, dans ce qui est là et on ne peut pas la faire ailleurs. On n'a pas besoin d'aller en Australie. Non, on n'a pas besoin d'aller en Australie mais cela dit, j'ai vécu un beau temps là-bas quand même, je suis restée deux ans là-bas mais on n'a pas besoin d'y aller parce qu'en fait, tout ce qu'on cherche à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous et c'est comme chercher le bonheur, tout le monde va le chercher à l'extérieur alors qu'en fait, ou l'amour, ou la liberté, tout ça, c'est à l'intérieur de soi mais c'est là que c'est le plus difficile d'aller le chercher. Ça demande, oui, d'aller s'observer sans se juger, ça demande de la patience, ça demande une certaine persévérance donc ce n'est pas facile mais c'est un travail qu'il faut faire à chaque jour, à chaque instant puis il y a des jours où c'est correct de ne pas le faire non plus mais c'est de le prendre instant par instant puis sans que ce soit nous, ce n'est effectivement pas nécessaire d'aller en Australie mais des fois, on a besoin de passer par certaines expériences aussi donc c'est ça. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Diana, si vous me le permettez et si c'est trop personnel ou vous ne vous sentez pas obligé de partager vos expériences spirituelles passées, sauf que ce que j'entends c'est qu'il y a eu des instants déclencheurs dans votre vie, des instants qui vous ont fait vivre non pas seulement une expérience spirituelle mais bien plusieurs. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu s'il vous plaît? Oui, c'est vrai, je n'en ai jamais vraiment parlé en fait parce que ça paraît un peu du domaine du ressenti puis on n'est pas trop sûr que les autres vont comprendre et puis on se demande vraiment si c'est réel mais en fait récemment j'ai une amie qui m'a prêté un livre sur les expériences de mort imminente des personnes qui ont vécu donc qui ont été très proches de la mort puis qui sont comme revenus en fait donc qui étaient comme mortes cliniquement mais et en fait ces personnes-là la plupart disent qu'elles n'osaient pas en parler souvent elles avaient peur de passer pour être folles ou qu'on ne les croit pas et donc elles n'osaient pas en parler puis je me dis en fait il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences spirituelles je ne suis pas la seule mais simplement on ne les remarque pas ou on se dit oh tiens ça c'est juste un instant comme ça mais je pense que c'est quelque chose en fait très commun à différents degrés de différentes façons mais bon la mort imminente ça ne touche pas forcément tout le monde mais ça touche quand même beaucoup de personnes qui vivent des expériences spirituelles donc oui maintenant j'ai envie d'en parler et puis de me dire ben oui il y a tout ce qui est dans la réalité c'est ce qu'on vit avec notre corps physique mais oui il y a aussi ce que je vis avec mon âme avec mon être intérieur qui est aussi importante et oui ça fait partie de la vie donc maintenant je me sens prête à en parler en fait et par exemple l'une des premières mais ce n'était pas forcément important mais c'était à un moment donné où j'étais en Angleterre où j'étais donc très dans la dépression j'ai fait une dépression à ce moment là une dépression assez importante et donc je voyais et j'étais vraiment toute abroyée du noir puis je marchais je me souviens bien je marchais dans la rue et à tout voir en noir on demandait ce que j'allais faire de ma vie et puis tout d'un coup j'ai réalisé donc en un instant qu'il faisait beau qu'il y avait des fleurs autour de moi c'était le printemps et qu'il y avait des oiseaux qui chantaient que ce que je visais à l'intérieur ce n'était pas du tout la même chose qu'à l'extérieur et puis là j'ai eu cet instant j'ai eu cette idée de c'est moi qui choisis si je vois la beauté si je veux être heureuse ou si je veux rester dans mes pensées à ruminer mes pensées noires et rester à être malheureuse avec ces pensées ces pensées-là donc là c'est là que j'ai réalisé que oui si on veut ce n'est pas toujours facile c'est sûr c'est un apprentissage mais oui on peut décider d'être heureux mais c'est notre décision en fait de voir les choses les petites choses qui sont belles plutôt que de ruminer des idées noires du mental et puis donc j'ai fait une dépression puis plus tard comme je l'ai dit j'ai voulu aller en Australie pour tout laisser mes problèmes et pour aller loin et puis finalement donc ça n'a pas marché mes problèmes sont venus dans les bagages et donc je les ai retrouvés là-bas tout intact ils n'avaient pas bougé donc je me suis retrouvée donc avec toujours cette recherche du sens de la vie de chercher qui j'étais de savoir comment me libérer et puis donc là j'ai eu une grande expérience donc je me sentais vraiment totalement au bout du rouleau donc je voulais avoir des idées suicidaires et ça n'allait vraiment plus et à un moment donné comme je pense que j'ai je me sentais tellement au bout que je me suis dit si jamais je ne croyais plus en Dieu mais si jamais il existe un Dieu il faut qu'il vienne m'aider parce que là c'est comme plus possible là je ne peux plus vivre et là donc j'ai ressenti une très grande sensation de paix intérieure une paix qui était à la fois extérieure et intérieure et je ne savais pas du tout d'où ça venait mais c'était tout était plaisible il n'y avait comme plus aucun problème tout avait comme disparu c'était envolé et c'est une expérience qui est restée longtemps qui a dû rester une dizaine de jours en moi je ne savais pas du tout d'où ça venait donc je suis allée voir dans les églises pour retrouver peut-être la foi de mon enfance mais ce n'était pas ça je n'ai pas je n'ai pas vraiment reconnecté mais simplement essayer d'apprécier ce sentiment-là et oui c'était un grand sentiment de paix de paix immense de paix que tout le monde était en harmonie en paix qui était vraiment un sentiment agréable et puis mais bon ça a passé le mental est revenu donc tout est revenu c'était beaucoup moins pire après c'était assez sûr que toutes les ça allait je me sentais quand même beaucoup mieux ensuite et même si je n'ai pas trouvé vraiment d'où venait ce sentiment-là je ne comprenais pas trop mais au moins j'ai perdu mes idées suicidaires et je me suis rendu compte que oui je pouvais apprécier la vie et puis plus tard j'ai fait d'autres expériences surtout depuis que j'ai fait la formation de yoga c'est vrai que là mon évolution s'est comme accélérée et donc là j'ai fait d'autres d'autres expériences qui pourraient paraître des fois on se dit ce n'est pas très réaliste est-ce que je suis folle ou pas ou comme j'ai une vision d'un maître d'un grand maître indien puis finalement bon je me dis je le prends comme c'est bon j'ai eu d'autres d'autres expériences aussi de connexion avec de sentir de l'amour de l'amour pour tout le monde de l'amour de très grand amour infini de sentir une connexion de l'entraide avec quelqu'un donc qui permet de voir comment la présence à l'autre et l'entraide peut être importante j'ai eu le sentiment de connexion aussi avec une fleur mais cela dit c'est juste des petites expériences je ne veux pas y attacher trop d'importance non plus mais pour moi c'est juste un signe que oui il y a un monde spirituel qui est là et qui fait partie de moi autant que que mon corps physique que les douleurs que les sensations que je peux avoir que mes émotions que c'est pour moi c'est surtout ça en fait c'est que ce monde ce monde spirituel oui il est là c'est d'en avoir conscience qu'on ne peut pas le rejeter le nier pour moi c'est surtout ça que ça m'a apporté puis oui c'est sûr que ça m'aide aussi à me connecter à comprendre à ouvrir ma conscience à d'autres choses à un monde autre que le monde réel qu'on voit et peut-être que c'est aussi pour cette raison là que là je suis en train de préparer une conférence science et spiritualité et pour moi il y a tellement de liens et c'est tellement important de faire cette connexion entre le monde matériel de voir ce qu'on observe et il se trouve qu'en physique justement en physique quantique en particulier maintenant les scientifiques vont très loin de voir des choses de démontrer des choses que je pense que pour le public en général on n'y imaginerait même pas on n'y croirait même pas mais de voir que des particules peuvent être à deux endroits en même temps de voir qu'elles communiquent entre elles sans qu'il y ait une vitesse qui puisse être associée à ça et qu'elles sont en lien même à des distances très importantes qu'en fait on peut être affecté nous-mêmes par des galaxies qui sont très éloignées mais ça c'était démontré scientifiquement c'est vraiment des grands scientifiques c'est pas de la pseudo-science et ça ça peut même nous permettre de mieux comprendre aussi notre vie quotidienne notre réalité en fait qu'est-ce que la réalité est-ce que c'est juste le verre que je suis en train de toucher ou l'ordinateur le téléphone ou est-ce qu'il y a autre chose qui est aussi très réelle donc voilà tout ce que ça m'a apporté ces expériences spirituelles Vous nous donnez déjà un aperçu du dessert que je voulais partager avec tout le monde puisqu'effectivement nous allons un peu plus tard aborder cet aspect d'atelier que vous développez en l'occurrence toutes les recherches et les cours ou les enseignements que vous partagez au niveau de la connaissance du cerveau je vous en remercie d'en avoir glissé un tout petit mot et je m'en voudrais Nathalie de revenir sur ce que vous avez mentionné et avant de revenir sur ce que vous avez mentionné au cas où il y a des gens qui se joignent à cette conversation et qui veulent obtenir des renseignements additionnels je vais prendre encore quelques instants pour mentionner les endroits sur internet où on peut retrouver l'information sur le yoga que vous enseignez sur votre site web alors j'y vais comme ça tout de go sur votre site web qui est yogalumière.com il n'y a pas d'accent il n'y a rien entre yoga et lumière et c'est votre espace personnel on peut apprendre à vous découvrir et savoir comment communiquer avec vous et sur Yoga Partout nous avons fait une page pour vous Diana et donc baroblique donc yogapartout.com baroblique Nathalie Perret N-A-T-H-A-L-I-E où vous utilisez simplement l'engin de recherche et dans l'engin de recherche vous tapez Nathalie et vous allez voir le reste du mot-clé apparaître et donc vous pouvez être informé au sujet des enseignements de votre parcours spirituel de vos formations vous êtes membre aussi de la Fédération Francophone de Yoga vous êtes vraiment actif dans le monde du yoga je reviens Diana sur ce que vous avez mentionné au sujet de ces expériences spirituelles que vous avez vécues je pourrais vous demander simplement pour vous qu'est-ce que l'éveil représente qu'est-ce que ça représente l'éveil sauf que vous nous en avez quand même donné un bon aperçu lorsque vous avez parlé de libération pour vous Nathalie est-ce que vous considérez que c'est une voie qui est obligatoire par laquelle on doit passer c'est-à-dire d'atteindre un bas-fond d'être déprimé de se sentir suicidaire pour qu'un déclenchement et une réalisation que ce qu'on vit intérieurement n'est pas ce qu'il y a alentour de nous à l'extérieur de nous dans le monde extérieur est-ce que c'est quelque chose qu'on doit peut-être même rechercher le bas-fond pour qu'ensuite puisse s'accomplir oh non je pense pas que ce soit quelque chose qu'on devrait rechercher par contre si c'est là il faudrait l'accepter je pense que non c'est pas quelque chose qu'il faut rechercher mais probablement c'est possible qu'il y aura beaucoup plus d'expériences spirituelles qui vont se passer quand il y a un profond malaise intérieur parce que là on est plus prêt à lâcher prise sur nos peurs sur ce qu'on est donc il y a beaucoup plus quelque part il y a une certaine ouverture qui se crée qui se crée en fait quand on est vraiment mal parce que là autrement on est trop dans le mental avec nos attachements nos peurs et donc là on a du mal à lâcher prise dans la vie de tous les jours mais quand on est au bout du rouleau je pense qu'à un moment donné il y a quelque chose qui craque et c'est comme on peut dire un vase qui va venir se fêler et qui va laisser passer la lumière qui est à l'intérieur c'est comme il y a quelque chose qui se brise et qui va permettre une ouverture pour autre chose donc c'est pour ça que quand des fois on vit des choses difficiles je pense que souvent on a du mal à accepter c'est la réaction normale parce que on aime on veut toujours aller dans ce qu'on aime et on veut rejeter ce qu'on n'aime pas mais c'est petit à petit se rendre compte que souvent c'est les périodes de dépression et les périodes plus difficiles qui vont nous apporter le plus d'ouverture et de libération et je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la nature la nature on a les différents rythmes des saisons on doit passer par l'hiver par une certaine fermeture une certaine endormissement et puis pour pouvoir se réveiller plus tard en été donc on a on a ces phases là donc il faut les accepter puis moi je vois très souvent mais je vois beaucoup aussi en yoga des personnes qui ont vécu des graves maladies ou que ce soit un burn out ou que ce soit d'autres choses et puis qui le remercient en disant si j'avais pas vu ça j'aurais jamais eu cet éveil que j'ai maintenant et donc oui c'est pour eux c'est une ouverture une libération mais c'est vrai qu'on le voit après coup mais c'est pour ça que petit à petit il faut s'habituer à se dire ben là je sens je sens une frustration je sens peut-être que j'ai quelque chose à apprendre de ça donc ne pas rejeter ce sentiment là les sentiments négatifs mais de voir qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça simplement d'observer sans juger mais d'observer simplement vous ressentez pas le besoin d'être écoutée d'être reconnue ben beaucoup moins qu'avant avant j'avais l'impression de toujours avoir ce besoin là puis même avec mes enfants je devenais impatiente si je vois qu'ils m'écoutent pas s'ils font pas ce que je leur dis donc puis à tous les niveaux oui j'avais au niveau professionnel aussi j'avais envie d'être reconnue pour ce que j'ai fait mais maintenant non maintenant je suis ce que je suis et puis pour moi je me suis beaucoup plus centrée sur ce que je suis plutôt que de ce que les autres pensent de moi donc j'essaie simplement de développer ce que je peux et c'est difficile de se connaître mais je pense que le yoga est là pour ça pour apprendre à se connaître voir qui on est mais voir nos points positifs comme négatifs parce que de toute façon les points négatifs sont pas forcément négatifs non plus mais c'est de s'accepter comme on est d'aimer ce qu'on est et puis là on peut vraiment s'ouvrir à autre chose on peut on peut partager ce qu'on est et puis on peut apporter aux autres mais il faut d'abord se connaître soi et puis oui il faut en passer par là c'est bien de vous entendre mentionner ça puis en même temps je vais vous avouer une chose je suis surpris de vous entendre mentionner cela parce que tout le discours que vous nous avez présenté jusqu'à ce jour vous présente comme une superwoman vous avez une famille vous avez des gens vous avez des gens à l'entour de vous qui ont besoin de vous vous avez des des personnes qui viennent pour vous demander de l'aide parce qu'ils ont des difficultés au niveau de leur coordination le système nerveux le cerveau tout semble converger vers vous comme si vous étiez une bouée de sauvetage est-ce que c'est possible de se détacher de tout ça mais en fait je me suis rendu compte il y a quelques années que c'est vrai que j'ai voulu en prendre beaucoup je n'osais pas dire non et puis quand on me demandait de l'aide et puis je vois que j'en ai trop pris puis après j'étais comme j'étais trop stressée je me suis rendu compte que si j'en prends trop je ne peux plus aider donc maintenant je respecte mes limites et si j'ai besoin de me reposer je vais me reposer et puis j'ai découvert beaucoup ça justement comme dans notre société on veut toujours être performant faire toujours plus à la fois pour se prouver à soi ou aux autres mais non je ne suis pas une superwoman surtout pas et c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu faire une carrière en même temps m'occuper de mes enfants parce que pour moi c'est important d'être là après l'école pour les enfants et que donc j'essaie de bien de m'organiser en fait maintenant si je peux donner un peu plus de cours qu'avant c'est parce que simplement je suis organisée les cours sont à la bonne place au bon moment où je suis disponible donc j'ai des moments disponibles pour les autres puis j'ai aussi beaucoup besoin d'être toute seule besoin d'être de me retrouver moi donc je respecte ça aussi donc j'ai besoin de moments de ne rien faire j'ai besoin donc oui c'est correct comme ça on a tous des besoins différents mais moi c'est sûr que je ne peux pas non plus travailler je ne donne pas autant de cours que d'autres personnes parce que ça ne me correspond pas et j'ai besoin de ce temps pour moi aussi et c'est ce qui me permettra après d'avoir l'énergie de donner aux autres donc je pense que c'est important dans plusieurs formations j'ai pu le voir aussi qu'on veut toujours faire quelque chose et on a du mal à ne rien faire mais c'est tellement important c'est là qu'au niveau à tous les niveaux d'ailleurs que ce soit au niveau physique nos cellules ont vraiment besoin pour se régénérer donc ça permet pour le système nerveux parasympathique pour que notre système digestif soit efficace il faut qu'on soit dans la détente et plus on aura de détente plus on va pouvoir régénérer nos organes nos cellules aussi donc à tous les niveaux au niveau physique mais aussi au niveau mental au niveau émotionnel on a beaucoup besoin de prendre le temps d'observer de ne pas courir tout le temps après le temps mais simplement de prendre le temps qu'il nous faut pour faire les choses et on a besoin de se détendre de se relaxer c'est quelque chose de vital de se ressourcer dans la nature ou dans toute autre activité artistique où on a besoin de temps pour soi pour se régénérer et je vois une fois dans un cours j'ai eu une personne d'ailleurs je pensais à la retraite qui me dit on a fait comme même pas 10 minutes de détente à la fin du cours et puis qui m'a dit à la fin mais ça me stresse de me détendre je pense que je n'aurais jamais pu imaginer une phrase comme ça c'est la perle mais comme quoi au moins elle en était consciente mais il y a beaucoup de gens comme ça donc finalement elle a changé de cours parce qu'elle n'était pas capable de se détendre donc j'espère qu'un jour elle pourra arriver à avoir l'importance de se détendre parce que c'est vital c'est vraiment vital c'est essentiel à nous à notre vie donc comme je le disais à tous les niveaux physique énergétique émotionnel mental ou spirituel on a besoin de se retrouver soi donc oui c'est ça pour moi trouver du temps pour se détendre c'est important c'est pas facile ça peut même faire peur ça peut même faire peur à des personnes qui sont habituées d'être dans la performance nous sommes dans une société où on doit toujours performer c'est certain c'est certain Diana que pour pour plusieurs c'est une découverte une découverte de qui nous sommes qu'est-ce qui est important pour nous des choix que nous faisons si si par exemple vous rencontrez une personne une nouvelle personne qui qui ne connaît pas du tout le yoga qui qui cherche beaucoup plus de réponses aux nombreuses questions que la moyenne et qui naturellement dû au fait que la vie est tellement trépidante et tellement demandante que souvent une personne comme ça peut se présenter à vous et elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle qu'est-ce que vous lui dites qu'est-ce que vous lui proposez oui c'est ça qu'on veut toujours faire des choses plutôt qu'être c'est difficile de voir qui on est alors c'est plus facile d'avaler une pilule et puis de garder et se dire qu'on va être zen comme ça j'aime bien un proverbe zen qui disait vous devriez je dis en gros dans les mots c'est pas les mots exacts vous devriez vous reposer méditer 20 minutes par jour et si vous êtes trop occupé pour le faire si vous n'avez pas le temps de le faire et bien méditez une heure en fait c'est qu'on en a encore plus besoin d'accord en fait ce que je donnerais comme exercice pour une personne qui n'est pas habituée à ça ce que je pourrais simplement dire c'est quelque chose qui est un exercice qui est vital c'est de respirer et souvent donc on respire sans s'en rendre compte alors que la respiration est tellement essentielle c'est l'essence de la vie c'est là que toute notre énergie enfin c'est en partie de là d'où vient toute notre énergie et donc ça peut aider énormément au niveau physique mais au niveau mental l'émotionnel aussi donc simplement et ça on peut le faire n'importe où on n'a pas besoin de temps pour le faire parce qu'on peut le faire quand on est au téléphone on peut le faire donc c'est de prendre un petit moment quelques minutes au réveil ou dans l'auto ou n'importe où puis de respirer avec conscience simplement d'observer d'observer quand je respire donc de prendre une respiration d'observer que j'inspire l'air entre dans mes poumons et j'expire l'air sort d'observer qu'il y a des mouvements du corps qui peuvent être associés à ça au niveau du ventre au niveau de la cage thoracique Paul de bien ressentir ces mouvements quand on respire en essayant de respirer le plus lentement possible Nathalie Diana je vous interromps s'il vous plaît permettez-moi je m'en excuse c'est tellement beau ce que vous dites j'aurais le goût de vous demander quelque chose comme ça improvisé accepteriez-vous de nous guider pour peut-être deux, trois minutes avec une petite musique que je pourrais ajouter pour permettre aux gens qui ne sont pas en automobile qui n'écoutent pas cette émission de radio pendant qu'ils sont en train de travailler ce n'est pas à faire autre que si nous sommes dans un endroit sécuritaire accepteriez-vous qu'on fasse un petit exercice comme ça de détente ben oui pourquoi pas d'accord alors je pars une musique une musique qui se nomme Anna Hata et je vous avais réservé je vais baisser la musique c'est une petite surprise que j'avais réservée Diana je ne savais pas si vous alliez accepter donc cette musique elle est composée par un auteur en France qui se nomme Daniel Perret et donc je vous laisse la parole allez-y guidez-nous nous vous écoutons et nous nous suivons ce que vous nous proposez Anna Hata c'est beau Anna Hata en sanskrit ça veut dire le cœur donc c'est important de se laisser guider par le cœur là on sera toujours dans la vérité dans le calme on pourra se libérer grâce au cœur donc prenez le temps de vous asseoir confortablement dans un fauteuil sur une chaise ou au sol laissez-vous bien confortable et petit à petit prenez un profond soupir et relâchez toutes les tensions du corps tension physique et tension mentale prenez conscience de chaque partie du corps et essayez de la détendre de relâcher les tensions dans les pieds les jambes le bassin le dos tout le buste relâchez bien les épaules détendez les bras les mains détendez le cou détendez la tête et en particulier détendez bien tout le visage le front les yeux les joues les narines les lèvres relâchez la mâchoire détendez la langue laissez tout votre corps se détendre complètement et portez votre attention au niveau du coeur au niveau des poumons observez votre respiration respirez lentement doucement simplement observez les mouvements les mouvements de la cage thoracine des épaules ou du ventre et laissez toute la détente entrer dans votre corps j'inspire le calme la détente j'expire les tensions s'en vont j'inspire le calme la détente j'expire les tensions s'en vont restez à l'écoute de votre coeur simplement observez ce que vous ressentez et respirez lentement restez juste ouvert disponible à ce qui est là en lâchant prise restez présent à vos sensations à votre respiration s'en vont s'en vont à votre respiration s'en vont s'en vont s'en vont s'en vont s'en vont s'en vont Plus doucement, on revient aux sensations du corps, sur la chaise ou sur le sol. On reprend conscience du contact de notre corps sur le sol ou sur la chaise et on commence à bouger doucement, les pieds, les mains, la tête, on bouge doucement, on peut commencer à s'étirer, à bailler. On ouvre doucement les yeux pour reprendre contact avec le monde autour de soi. Essayez de garder le plus longtemps possible ce contact avec votre être intérieur, avec votre cœur. C'est une méditation facile à réaliser à tout moment de la journée. Simplement de prendre un petit instant pour se détendre. Ce n'est pas une perte de temps. Vous verrez plus tard qu'en fait, vous serez plus efficace au travail parce qu'on sera plus centré, notre esprit sera plus clair. Donc, c'est important de le faire. À chaque jour, on devrait prendre un moment pour se détendre, même si c'est quelques minutes, mais c'est sûr que si c'est un peu plus long, ça sera mieux aussi. Donc, toujours prenez un moment pour se détendre, surtout si vous sentez du stress ou beaucoup d'émotions. Alors, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très généreux de votre part, Diana, comme ça, d'avoir partagé avec nous un petit moment de répit très simplement improvisé. J'espère que les personnes à la maison ou les personnes qui écoutent cette émission, que ce soit en différé ou en temps réel, pourront comme ça partager. avec leur entourage, ce que vous nous proposez. C'est tellement simple, c'est tellement beau. Merci beaucoup, Diana. J'ai presque le goût de revenir et d'inviter les gens qui écoutent cette émission de consulter votre site, puisqu'il contient beaucoup d'informations. C'est Yoga Lumière, tout en un mot, et donc .com, naturellement. Vous parlez très peu de vous. Vous parlez surtout de qui nous sommes. Qu'est-ce que c'est pour vous la lumière dans votre vie par l'entremise d'un discours, d'un extrait de discours de Nelson Mandela. On y trouve les cours que vous enseignez, et l'horaire, les tarifs, les conférences que nous allons approfondir, tout particulièrement le yoga du cerveau, les événements, comment communiquer avec vous. Vous avez un onglet, Diana, qui dit Yoga Pratiba. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est le yoga pour le cerveau, en fait. Au départ, j'avais comme mis un mot sur… parce qu'il y a d'autres personnes qui font du yoga du cerveau. Donc, pour moi, c'est une démarche un peu particulière, qui est vraiment personnelle, que j'ai vraiment développée. Ça ne vient pas seulement de moi non plus. Bien sûr, je me suis inspirée de beaucoup d'autres. Et donc, c'est pour cette démarche un peu particulière du yoga pour le cerveau que j'avais mis ce nom Yoga Pratiba. D'accord. Alors, parlons-en, puisque nous y sommes. Pratiba, c'est un mot en sanscrit qui veut dire… Oui, je l'ai écrit sur le site. Je ne me souviens plus de tous les détails. Mais en fait, c'est comme s'éclairer, c'est l'intelligence. En fait, ça veut dire beaucoup de choses, comme les mots en sanscrit. Il n'y a pas juste un sens en particulier. Mais pour moi, ça correspondait bien à ce que je voulais, à ce que le cerveau, on l'utilise à la fois pour les personnes qui ont des problèmes au niveau physique, de latéralité, d'équilibre, des choses comme ça, mais aussi d'aller chercher un peu plus loin au niveau mental, au niveau émotionnel ou spirituel, d'aller chercher un certain bien-être, une certaine harmonie. Et je trouve qu'avec des exercices tout simples, donc ça peut être du yoga des yeux, du yoga du son. Ça peut être des postures de yoga, du yoga classique pour développer l'équilibre ou développer, peut-être aussi évacuer les émotions. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Donc, bien sûr, il y a aussi des visualisations. Il y a aussi, comme j'en parlais de l'importance de la détente, c'est sûr que pour moi, c'est une partie importante aussi. Et en particulier, le yoga nidra qui est une technique très puissante pour détendre le corps à la fois au niveau physique et puis aussi au niveau mental, en ayant aussi une résolution qui nous permet d'aller plus loin, d'aller comme implanter une graine, d'aller implanter une bonne chose au niveau de notre cerveau quand on est détendu. Donc, ça peut aider beaucoup de personnes. Donc, il y a beaucoup d'exercices très variés. Donc, c'est à la fois pour stimuler le cerveau un peu de toutes les façons, autant au niveau visuel, auditif, kinesthésique, pour les personnes qui sont à la fois plus cerveau gauche, les personnes qui sont plus rationnelles et des fois qui ont besoin de plus développer leur côté créativité. Mais pour aussi les personnes qui, au contraire, leur cerveau droit ou l'imagination, la globalité est développée, pour au contraire développer un côté un peu plus rationnel aussi. Parce qu'on a besoin des deux. Je pense que j'en donne toujours ces exemples-là aussi. C'est qu'on a toujours une prédominance de dire que soit en général, donc il y a beaucoup de personnes, surtout on dit à cause de l'éducation qui sont cerveau gauche, ça veut dire qu'elles sont très rationnelles, mais c'est aussi ce que notre éducation nous apprend à être. Donc, on essaie de bien comprendre les choses, on fait des listes de choses, des to-do listes, de voir, on essaie de trouver une certaine organisation, on a un planning très ajusté. Et puis, on a besoin de ça. Donc, c'est sûr que les ingénieurs, par exemple, ils ont besoin d'être organisés pour ce qu'ils font, mais en même temps, on a besoin de développer le côté créativité, le côté plus global, de voir autre chose, d'aller chercher dans l'inconnu, d'être ouvert à autre chose, dans le côté artistique. Donc, les ingénieurs vont trouver des solutions à leur problème, pas dans ce qui est connu, mais dans quelque chose de plus global. Et par contre, les artistes, par contre, eux, ils ont besoin, pour développer leur créativité, ils ont quand même besoin des bons crayons, des bons pinceaux, ils ont besoin de s'organiser un peu, de trouver peut-être à vendre leurs œuvres. Puis, dans tous les métiers, comme une infirmière, par exemple, c'est sûr qu'il faut qu'elle donne la bonne dose, qu'elle fasse la bonne injection, le bon sérum à la bonne personne, exactement à la bonne place. Mais en même temps, si elle ne met pas un peu un sourire, si elle ne met pas un peu de gentillesse, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de développer de façon générale dans la vie. Si on a un accident ou on a un problème, c'est sûr qu'il y a des choses rationnelles à faire, des solutions à trouver. Mais en même temps, il faut être ouvert aussi à quelque chose d'un peu plus grand. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça apporte beaucoup plus de bien-être, de créativité. Moi, en tout cas, quand j'enseigne, ça m'en donne beaucoup et j'invente toujours des nouveaux exercices à chaque fois. Donc, c'est comme infini, en fait, j'ai l'impression. Et quand je propose à mes élèves d'aussi d'en inventer, je vois qu'ils proposent toujours encore autre chose. Donc, la créativité, c'est infini, c'est merveilleux, c'est tellement beau et ça apporte beaucoup de bien-être. Et voilà, je m'excuse de vous avoir interrompu parce que le mot « inventer » pour certaines personnes, ça fait peur. Dans le sens que, de nos jours, on sait que le yoga est rendu accepté, il est rendu populaire, il est rendu intégré dans la société contemporaine. Il y a toutes sortes de yoga, Mme Diani. Il me semble qu'on en invente trop. Lorsque vous concevez vos cours, le yoga du cerveau, les ateliers, les conférences que vous offrez, les cours aussi de méditation, on n'a pas parlé, vous spécialisez aussi, vous amenez les gens à faire une introspection, une méditation. Il me semble que ça fait beaucoup de nouvelles choses. Vous ne trouvez pas qu'il y en a trop de yoga? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de yoga pour les athlètes. Je pense que c'est une mode en ce moment un peu de faire, on veut quelque chose qui nous corresponde. On pense toujours que ça va être mieux si ça nous correspond. En fait, de toute façon, le yoga, c'est pour tout le monde à la base. Je pense que ça peut répondre à tout le monde. Il faut trouver notre adaptation, ce qui nous correspond à nous. Mais c'est sûr que quoi que ce soit, ça va stimuler le cerveau de toute façon, quoi qu'on fasse. Ça va stimuler tout notre corps, au niveau physique, nos articulations, nos organes. Ça va tout stimuler, ça c'est sûr. Mais donc, en fait, ce qu'on fait actuellement dans la société, et puis c'est vrai que je me mets aussi là-dedans, c'est créer quelque chose qui correspond. Un peu plus à certaines personnes. Comme il y en a, il y a des cours qui sont assez avancés, et c'est clair que ça ne correspond pas à des personnes plus âgées ou des personnes. Moi, j'ai un groupe de personnes qui avaient la sclérose en plaques. Donc là, j'ai comme adapté. Et je pense que le yoga, c'est vraiment ça, c'est adapté pour leur apporter le meilleur pour eux, ce qui va leur correspondre. À l'origine, le yoga, il s'enseignait du maître à un disciple. Et puis, ça veut dire que le maître allait donner autre chose à un autre disciple. C'est quelque chose qui devrait être personnalisé. Nous, en Occident, on fait des cours de groupe, comme le gym, il faut qu'on veut rentabiliser les choses, on fait des cours de groupe. Mais du coup, on a perdu cet aspect de personnaliser, d'adapter le yoga aux besoins de la personne. Et c'est sûr que c'est difficile à faire quand on a 30 personnes devant soi. Et c'est là qu'on risque des blessures, on risque des choses parce qu'on ne connaît pas le vécu des autres personnes. Donc, pour moi, c'est ça, c'est essayer de personnaliser un petit peu. C'est vrai que je sais que ça peut partir dans tous les sens. Moi, je dis toujours, le mieux, c'est d'essayer. D'essayer le professeur, d'essayer le style de yoga, de voir si ça nous correspond, de prendre des références, c'est vrai aussi. Parce que malheureusement, il y a des gens qui se disent professeurs de yoga, mais qui n'ont aucune formation. Donc, c'est sûr que c'est à vérifier. Au moins de faire partie d'une fédération ou, en tout cas, de vérifier les références, la formation du professeur. Et puis après, de voir si ce que la personne nous propose nous convient ou pas. C'est sûr qu'il y a différents styles de yoga, plus énergétiques ou plus méditatifs. Donc, le mieux, c'est d'essayer de voir si ça marche avec le professeur, s'il y a une connexion qui peut se faire. Et moi, c'est sûr que je suis allée, au départ, je ne pensais pas développer ce yoga pour le cerveau. En fait, c'est venu petit à petit en essayant de répondre aux besoins de mes élèves. Et puis, c'est vrai que je suis toujours très curieuse. Comme je suis scientifique aussi, ça doit être pour quelque chose. Donc, c'est vrai que je suis allée chercher beaucoup d'informations. J'ai fait beaucoup de formations. Donc, que ce soit du yoga pour les aînés, yoga pour les enfants, du yoga, justement, du cerveau avec Swamish Haïshiva de Sherbrooke, aussi du yoga hormonal, yoga. Donc, j'ai fait vraiment yoga, justement, pour la détente, pour le yoga nidra, le yoga ayurveda, en tout cas, j'en ai fait. Mais ce n'est pas mon but de montrer tout ce que j'ai fait non plus. C'est qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Comment est-ce que je fais passer tout ce que j'ai reçu ? C'est de le transmettre maintenant. C'est ça qui est important pour moi. Donc, j'essaie d'être à l'écoute des personnes qui sont là et de voir qu'est-ce qui leur correspond. Mais cela dit, je peux me tromper aussi, mais j'essaie autant que possible d'être à l'écoute. Et quand on a une bonne connexion avec les personnes, c'est vrai que ça va aider à leur faire du bien. Donc, moi, c'est sûr que ça me rapporte beaucoup en échange. Et voilà. Est-ce que vous pourriez en résumé, est-ce que vous pourriez peut-être vous identifier au fait que… Il y a une phrase qui me revient là, qui dit qu'on enseigne ce que l'on doit apprendre. Oui, moi, je me rends compte que j'enseigne ce dont j'ai besoin. Des fois, je me rends vraiment compte, des fois, en fait. Donc, oui, j'essaie d'être autant que possible à l'écoute de mes élèves. Mais en même temps, quelque part, j'enseigne ce que j'ai compris dans mon corps, ce que j'ai vécu. Et je me rends compte que c'est aussi ce dont j'ai besoin moi-même. Donc, c'est pour ça, je pense que les élèves qui viennent me voir, quelque part, ils vivent des choses un peu comme moi. Donc, c'est pour ça que ça correspond. Parce que des personnes qui vivent des choses tellement différentes, comme je vois une personne qui ne peut pas se détendre, c'est correct, elle va aller dans un autre cours où là, elle ne fera pas de détente. Puis, c'est ce qui lui correspond à elle. Et puis, moi, je ne veux pas l'aider parce que pour moi, c'est important à la détente. Donc, je ne veux pas m'ostiner avec ça. Je ne veux pas lui faire de problème avec ça. On a chacune quelque chose de différent à vivre, c'est tout. Donc, je pense que c'est pour ça que quelque part, on dit aussi qu'on attire les élèves qui nous correspondent. Parce que c'est comme c'est à eux que je pourrais le mieux leur donner par rapport à ce que j'ai vécu, à mon expérience à moi, comment j'ai interprété. Quand on enseigne, chaque personne va apprendre ce qu'elle a à apprendre. Et on sait qu'on ne comprend pas à 100 % de ce qu'il y a enseigné. On ne comprend pas tout. Donc, on prend ce qui nous correspond, ce dont on a besoin de vivre à ce moment-là. Et puis, petit à petit, peut-être plus tard, il y a d'autres choses qui vont venir. Mais donc, l'important, moi, je trouve, c'est d'être ouvert et puis d'être à l'écoute. Et puis, voilà, c'est ça. Et voilà, et voilà. Madame Diana, Madame Nathalie Perret, nous approchons bientôt proche de la fin de notre entretien. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir apprendre à connaître votre yoga en même temps que plusieurs autres personnes. de pouvoir, comme ça, découvrir votre chemin spirituel, les bienfaits qu'ils apportent et votre parcours, vos ateliers que vous offrez. Je vais inviter, bon, au risque de me répéter, les personnes qui veulent en apprendre davantage. Vous l'avez entendu comme moi. Je vous confirme que Madame Diana, Nathalie Perret, qu'on retrouve sur yogapartout.com, baroblique, Nathalie Perret, ou encore mieux, votre site, yogalumière.com. Donc, je vous confirme l'authenticité. Ça me fait plaisir, ça me fait sourire un peu, parce qu'effectivement, il y a parfois des personnes qui s'improvisent comme professeurs, alors que pour vous, ce n'est pas une raison de faire, c'est une raison d'être. Vous rayonnez, Madame Diana, je vous remercie beaucoup de tout le temps que vous nous avez accordé. Vous avez une adresse e-mail sur votre site, sur yogalumière, un petit formulaire qu'on peut compléter. S'il y a des personnes, peu importe, là je vous pose la question comme ça, ça me vient, une intuition qui me fait vous demander ceci. Si, par exemple, quelqu'un en France ou en Europe, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a une école ou un studio de yoga, qui aimerait que vous les visitiez, que vous partagiez un atelier avec eux, que vous partagiez votre yoga, vous êtes ouverte à ce genre d'exploration? Oh oui, moi c'est sûr que moi je suis prête à partager, moi ce que j'ai vécu, c'est tout ce qu'on m'a donné en fait. C'est une façon, moi j'ai une grande... Même si tu as un docteur, tu as dit. Oh oui, j'ai beaucoup aimé là-bas, je y retournerai bien, mais ça fait loin, mais c'est sûr que j'aimerais y retourner. J'ai beaucoup apprécié mon temps là-bas. Mais pour moi, je ressens une énorme gratitude pour les maîtres, tout ce qu'ils m'ont apporté, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et tout ce que j'ai reçu, c'est vrai que pour moi je ressens le besoin aussi de le partager. Donc à ma façon, dans mes ateliers, mes cours, mes formations. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose que je veux partager le plus possible. Donc merci de m'avoir écoutée, merci d'être là et de prendre ce temps pour écouter. Et puis si ça peut aider quelqu'un, pour moi c'est pour ça que je le fais en fait, c'est pour aider, si ça peut rejoindre quelqu'un. Donc je n'ai pas de problème, si des personnes veulent communiquer avec moi, ça me fera plaisir. Et voilà, donc yogalumière.com, Nathalie Perret, Diana, yoga du cerveau, yoga pour les aînés, pour les enfants, une démarche authentique, une expérience, un voyage spirituel, une reconnaissance des origines du yoga. Et donc c'est une invitation à découvrir, à inviter Mme Perret, puisqu'elle est disponible et ouverte à partager cette grande connaissance qu'est le yoga. Voilà. Nathalie, Diana, en terminant, si je vous laissais le dernier mot, un souhait que vous avez, que vous portez en vous, quelque chose qui va inspirer, qui va nous faire réfléchir sur le ici, le maintenant. La parole est à vous. Et je vous remercie, puisque je voulais vraiment le dernier mot. Merci à vous aussi beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Ce que je voudrais dire simplement, ce qui me paraît important, c'est d'être à l'écoute, à l'écoute de soi, à l'écoute de son cœur, de son intuition. Je sais que ce n'est pas facile, mais simplement essayer petit à petit de ressentir pourquoi notre cœur est barbe, qu'est-ce qui nous motive dans la vie, qu'est-ce qui nous fait vraiment, qu'on se sent vraiment à sa place. Et puis d'aller dans cette direction, de se laisser guider, de se laisser aller, de lâcher prise sans contrôler, d'accepter ce qui est là. Et en acceptant aussi que parfois on n'arrive pas à accepter. Soyez heureux. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait le plus de monde qui soit heureux, de décider d'être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada